Bonjour Anne-France. Bonjour Mario. Alors tu commences par un bilan de l'année 2024 qui n'est pas finie, mais enfin bien entamée pour V+. Alors 2024, une année où on a renforcé entre autres le digital avec une nouvelle signature électronique à distance et où on facilite l'entrée en relation. C'était quelque chose qui nous pesait un tout petit peu parce qu'on le sait, il faut énormément d'éléments au titre de la réglementation. Et donc on a simplifié l'ensemble du process digital pour l'entrée en relation avec les partenaires, ce qui a pour objectif de pouvoir rédiger les protocoles, etc. plus rapidement. Et donc on en voit déjà les effets puisqu'on a 310 nouveaux partenaires à date avec joie et avec enthousiasme avec lesquels on travaille au sein de V+. Merci Anne-France. Alors je voulais aborder avec toi l'aspect de la typologie des CGP avec lesquels vous travaillez. Et justement, je crois qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire que vous travaillez des petits, moyens, gros, très gros. C'est bien ça ? Alors effectivement, nous on travaille avec tous les partenaires. Et cette année, on a mis en place des ateliers qu'on a appelés V+. à l'écoute parce qu'en fait, on se rend compte que les attentes ne sont pas toujours les mêmes en fonction de la typologie des uns ou des autres. Et donc en fonction de leur typologie, on a pu mener des ateliers avec des thématiques différentes. Les outils, par exemple, est-ce que les outils doivent être les mêmes pour des gens qui ont 65 ans et pour ceux qui sont en train de s'installer et qui ont plutôt une trentaine d'années ? Est-ce que leur clientèle est la même ? Est-ce que les attentes sont les mêmes ? Est-ce que le conseil est le même ? On a aussi eu un atelier qui était sur l'accompagnement. Quelle était l'attente au niveau du terrain en fonction de leurs appétences ? Est-ce qu'ils ont envie de voir souvent un commercial ou pas de façon extrêmement basique ? Et puis là, on passe à la quatrième partie. On va être sur la projection de chacune des typologies. Donc on voit bien qu'il y en a qui veulent s'installer durablement. Il y en a qui veulent revendre dans 5-6 ans et qui veulent recréer autre chose. Donc on voudrait, nous, pouvoir, en tant que producteurs, répondre à l'ensemble des attentes de chacune des typologies de CGP. Très bien. Tu peux nous donner quelques exemples concrets pour illustrer ton propos ? Oui, tout à fait. Par exemple, la signature électronique à distance qu'on a refaite complètement cette année. On avait été dans les pionniers du digital et on avait pris un peu de retard. Et c'est à la suite d'ateliers d'écoute qu'on a construit le modèle de signature électronique à distance qu'on a mis à disposition. Très bien. Eh bien, merci Anne-France pour toutes ces précisions. Et bon salon patrimonier à toute l'équipe de Viplus. Merci beaucoup, Mario. Merci beaucoup.